J'ai une petite question. Comment expliquer que les médecins, les travailleurs de la santé n'aient pas tiré les mêmes conclusions en regardant les mêmes données? Pourquoi ils ont embarqué dans cette campagne de peur-là? Alors, comment s'appelle ton émission déjà? Hello veut savoir. Eh bien, Hello, elle veut savoir. Et il se trouve qu'il y a plein de gens, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir, c'est un mécanisme de déni. C'est un mécanisme de déni parce que si tu veux savoir et que tu grattes, tu te rends compte qu'en fait, nos institutions sont corrompues. Le marché du médicament est corrompu. La création du savoir, la fabrique du savoir et les études scientifiques sont corrompues. Et là, tu te dis, mais en fait, tout notre système sanitaire, tout notre système scientifique, tout notre système universitaire, en fait, est l'objet d'une corruption systémique qui est majeure. Et par corruption systémique, j'entends, les structures elles-mêmes sont faites pour que ce soit dirigé par des entreprises mafieuses. Ça ne veut pas dire que les gens individuellement sont tous méchants. Au contraire, la plupart cherchent à bien faire, mais y compris à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de la NSM, de la Direction Générale de la Santé, etc. Moi, je ne parle pas des gens, les gens individuellement. Il n'y en a que quelques-uns qui sont des salopards corrompus. L'immense majorité sont plutôt des gens gentils et bien qui cherchent le bien commun, qui cherchent le... Et donc, là, tu as un raidissement. Tu pourrais dire, si on revient aux besoins fondamentaux, on a tous envie que cette épidémie soit derrière nous et que les gens soient bien soignés. Ça serait le besoin de fond. Et là-dessus, on peut se mettre d'accord. Par contre, la stratégie pour y arriver, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, il y a des gens, ils vont confondre le besoin et la stratégie. Ils vont se dire, mais de toute manière, il y a un lien indéfectible entre eux, on veut que cette épidémie passe et qu'on soit bien soignés et être tous vaccinés. Parce qu'on a créé ce lien de manière hypnotique dans leur cerveau par le mécanisme des médias de masse et de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dans cette doxa, dans ce récit, dans cette fable, on a mis en place, en plus, des éléments de suggestion hypnotique, de manipulation collective, d'utilisation des ressorts de conformisme social, comme dans les expériences de Milgram ou les expériences de H. Et donc, les gens qui sont le plus sensibles à ça, c'est ceux qui ont le plus de diplômes. C'est eux les plus dociles. Pourquoi ? Parce que tu as passé 12 ans à faire des études, à faire partie d'une sorte de caste, dont les bénéfices secondaires et les avantages en nature sont d'avoir une belle prestance sociale. Tu as un beau métier, d'avoir un bon salaire. Moi, je gagnais entre 4 et 6 000 balles par mois. Et encore, j'étais dans le public, d'avoir la reconnaissance de tes pères, de tes proches, de ta famille. Parfois, il y a un gros background familial. Et pour ça, tu en as chié. Tu as passé des épreuves initiatiques. Tu as dû passer la première année, la sixième année. Ensuite, tu es le meilleur, tout le temps le meilleur. Tu as fait de gros sacrifices. Si d'un coup, si tu dis l'inverse de ce qui est dit par l'institution dont tu fais partie, tu te retrouves exclu. Ton cerveau, il va vite faire le choix. Il va dire, je dis ce que je pense moi ou je dis ce que pense l'institution. Parce que je me suis retrouvé exclu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la plupart des scientifiques, des médecins et des chercheurs qui ont dit ce qu'ils pensaient, moi, j'ai un doute, je ne comprends pas bien, ils se sont retrouvés exclus, diffamés, calomniés. C'est ça. C'est ça.